Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour la dernière séance de catéchisme avant la fête de Noël. Alors pour vous préparer, je vous invite à ouvrir vos livres de catéchèse à la page 38-39 et nous commençons avec le topo du Père Patrick sur la personne de Jésus. Qui est ce Jésus qui naît dans la crèche dans la nuit de Noël ? Et oui, nous approchons de Noël et nous allons parler donc de cet événement qui a été très discret, de la naissance de Jésus, cet événement que nous allons fêter comme chaque année pour ce Noël. Alors nous avons vu dans les précédentes rencontres combien le Messie était attendu, le Messie qui devait être le libérateur d'Israël, le sauveur, pour sauver les hommes de leur péché et de la mort. Et nous avons vu aussi que Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait pas naître comme tous les hommes, puisqu'il est le Fils de Dieu. Nous avons vu l'ange annoncer à Joseph qu'il allait être le père adoptif de Jésus. Et la dernière fois, nous avons vu l'annonciation, c'est-à-dire l'annonce par l'archange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle allait enfanter Jésus. Alors Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. C'est le titre de cette rencontre numéro 9. Vrai Dieu, parce qu'il existe de toute éternité dans cette communion d'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et puis vrai homme, parce qu'il vient prendre chair. C'est quelque chose de phénoménal. Dieu qui vient prendre chair de notre chair. Dieu, il est éternel et il entre dans notre temps humain. Dieu, il est infini et il devient homme limité, vulnérable. Dieu est le bien parfait et Jésus restera bien sûr le bien parfait. Il ne commettra aucun mal, aucun péché. Le fait que Dieu vient prendre chair, eh bien cela s'appelle l'incarnation. Un, I-N, ça veut dire dedans. Carne, c'est la chair. Voilà, incarnation, Dieu vient prendre notre chair. Donc vous voyez, c'est formidable ce que nous croyons dans notre religion chrétienne. Dieu se fait tellement proche qu'il vient partager notre condition humaine. Il vient se faire homme. Et il n'y a aucune autre religion qui croit en un Dieu aussi proche, si proche qu'il vient se faire l'un de nous. Et vous vous rappelez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que nous sommes faits pour être aimés et aimés. Et là, comme il vient se faire l'un de nous, comme Dieu se fait homme en Jésus, il donne aussi du prix à notre corps. Dans notre religion chrétienne, le corps a un grand prix. Il doit être respecté de sa conception jusqu'à la mort. Alors, vous vous rappelez, lors de la dernière rencontre, nous avons vu que Jésus a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Le Père a envoyé l'Esprit Saint concevoir Jésus dans le ventre de la Vierge Marie. Et d'ailleurs, pour la résurrection de Jésus, c'est le Père qui enverra aussi l'Esprit Saint ressusciter Jésus. Donc, l'Esprit Saint, il faut que nous comptions beaucoup sur lui, parce que c'est lui qui nous donne la foi, qui nous permet de croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide aussi à croire que Jésus est bien vrai Dieu et vrai homme. Parce que, vous voyez, quand Jésus naît, il naît tout simplement dans la pauvreté en plus, dans la discrétion, dans une étable, dans une crèche. Il n'y a rien d'extraordinaire à voir, juste un petit bébé avec ses parents, l'âne et le bœuf traditionnellement, et puis des bergers qui viennent voir quelque chose finalement de tout simple. Mais c'est grâce aux anges et grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons reconnaître dans ce petit bébé tout pauvre, tout simple, eh bien, le Christ, le Messie, Jésus, le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, comme la Vierge Marie, comme les bergers, comme Joseph, etc., il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour savoir qui est Jésus. Il faut ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître en lui le Fils de Dieu. D'ailleurs, vous vous rappelez ce que signifie le prénom Jésus ? Ça signifie Dieu sauve. Et puis, vous vous rappelez aussi que Jésus, il a un deuxième prénom, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Devant votre crèche chez vous, devant les crèches aussi qui seront dans nos églises, eh bien, je vous invite à demander à l'Esprit Saint de vous aider à avoir cette simplicité du cœur, comme les bergers, comme Marie, comme Joseph, etc., pour accueillir l'enfant Jésus qui vient demeurer chez nous, qui vient habiter parmi les hommes pour nous délivrer du péché et pour nous conduire à la vie éternelle. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il est le chemin, la vérité, la vie qui nous conduit à devenir enfants de Dieu. Alors, chers amis, vous voyez bien que le plus beau cadeau que nous recevons à Noël, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, qui vient partager vraiment notre vie, qui vient demeurer dans notre cœur, dans notre maison intérieure, c'est notre cœur. Et du coup, si nous l'accueillons, eh bien, notre cœur s'ouvre. Nous sommes bien plus attentifs à la présence de Dieu dans notre vie, bien plus attentifs aussi à la présence des autres autour de nous. Et rappelons-nous que finalement, Noël, ça doit être toute l'année, c'est-à-dire être attentifs à la présence de Dieu et être attentifs à la présence des autres pour, eh bien, leur faire du bien aussi, venir en aide à toute forme de pauvreté. Rappelons-nous, Jésus est né dans la pauvreté, la simplicité. Donc, les rencontres que nous avons à faire, c'est toujours au creux de ces pauvretés. Mais pauvreté d'argent, pauvreté relationnelle avec la solitude, pauvreté morale avec les souffrances que l'on peut rencontrer. Alors, Jésus vient à nous par amour et il compte sur nous pour rayonner, partager cet amour qu'il nous donne autour de nous. Merci, Père Patrick, pour ce petit topo sur Jésus. Alors, vous êtes maintenant des experts dans la deuxième étape du temps de catéchèse. Vous pouvez ouvrir vos livres à la page 40-41. À la page 40, eh bien, vous avez l'habitude. Il y a les petites questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour commencer, puis faire le texte à trous dans le centre de votre page. Enfin, éventuellement, poser des questions à vos parents, réfléchir sur les petits pas concrets que vous pouvez faire cette semaine pour préparer vos cœurs à la venue de Jésus. Et puis, deux activités qui vous sont proposées à la page 126, avec un mot croisé sur la fête de Noël, et à la page 127, l'annonce aux bergers. Et nous préparons nos cœurs pour le temps de prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici devant toi pour t'accueillir dans nos vies. En ce temps de Noël, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux, dans ceux de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux, dans ceux de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilés, Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux, dans ceux de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi, rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie, qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu, dans une même allégresse, terre et cieux, dans ceux de joie, chante Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Et avec les anges, nous glorifions Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. En Jésus, Dieu se fait proche. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, lui la parole de Dieu, il nous a appris à prier, le Père. Dans l'élan de l'Esprit-Saint, nous pouvons dire, en enfant de Dieu, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et confions-nous dans la joie à la prière de la Vierge Marie, notre Maman du Ciel. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps avec toi, que la paix que nous venons de recevoir de toi, nous la transmettions autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous étions très heureux de passer une fois de plus ce temps de catéchèse avec vous. Et puis nous vous souhaitons un très bon et très saint Noël, malgré les conditions particulières cette année. En tout cas, nous sommes tous unis par la prière. A bientôt. Au revoir.